Tiraillé entre pénurie de soignants, fermeture de lits et départs volontaires, l'hôpital semble vivre ces derniers instants. Pour y remédier, une commission d'enquête compte lever le voile sur un système technocratique basé sur l'aspect financier. Nouveau rebondissement dans l'affaire Epstein. Le rabatteur présumé du réseau pédophile a été retrouvé mort dans sa cellule. Qualifié de suicide, la cause du décès a été vivement remise en doute. Les plateformes numériques s'invitent dans la campagne présidentielle. Utilisées comme outil marketing, ces nouveaux leviers tentent de faire basculer un électorat en manque de conviction. Bienvenue sur Nouvel Horizon, je suis Anthony Bluteau. Nous le savons tous, la pénurie des soignants n'est pas nouvelle. Mais une nouvelle donnée est rentrée en ligne de mire, et cette donnée se nomme le Covid. En effet, la crise sanitaire a littéralement dévasté notre système de soins des gens en souffrance. A une différence. C'est qu'aujourd'hui, aucun état des lieux n'est disponible par le ministère de la Santé. Marie Mercier, du conseil scientifique et présidente de la nouvelle commission d'enquête du Sénat, ignore rien des difficultés profondes que l'hôpital traverse. Elle est sortie de ses gonds en apprenant qu'en plus des 5700 fermetures de lits, c'est un lit sur 5 qui est fermé par manque de personnel. Devant ces chiffres donc, elle fait le constat d'un désastre et d'un sentiment de gâchis. De son côté, Véronique Engen, pédiatre représentant un collectif interhôpitaux créé six mois avant la pandémie, est venue présenter une situation qu'elle qualifie de catastrophique, avec un départ massif de soignants écœurés par leurs conditions d'exercice. Elle nous explique pourquoi. On l'écoute. Le financement de l'hôpital public n'est donc plus jamais en rapport avec les besoins réels de santé d'un territoire et de ses dépenses réelles. Il en résulte une nécessité d'économie. Or, les économies se font majoritairement sur le personnel soignant, qui reste la principale variable d'ajustement. Deuxième problème pour nous, c'est la prise de décision déconnectée des besoins du terrain. Le fonctionnement de l'hôpital est basé sur une prise de décision exclusive par un non-soignant. le directeur, en lien direct avec l'État. Notre impression est que les considérations financières priment toujours sur celle de la bonne prise en charge des malades. Il faut dire que le nombre de patients à charge dépasse largement les quotas acceptables et augmente de fait la mortalité des patients, selon des études scientifiques. Le représentant du syndicat national des infirmiers-Amourou dénonce un cercle infernal où plus les départs sont nombreux, plus les conditions se dégradent, entraînant deux nouveaux départs. Il décrit des professionnels écoeurés par leurs conditions d'exercice, laminés et broyés par le système. C'est un mal-être qui couvre depuis bien avant la crise actuelle. Mais ces derniers ont joué le coup de grâce. Les soignants partent en exercice libéral où ils sont libres de leur organisation ou changent même de profession. Ils dénoncent des infirmières traitées comme des ouvrières du soin dans une chaîne continue, rappelées pendant leur congé maladie ou encore déplacées comme des pions sur le planning journalier. La réponse financière du Ségur de 9 milliards, soit 183 euros par mois, semble insuffisante pour répondre à l'ensemble des problèmes qui sont profonds. En termes de chiffres, pour vous donner la situation globale selon le syndicat infirmier, voici un état des lieux. En juin 2020, nous recensions déjà 7500 postes vacants. En septembre 2020, nous sommes passés à 34 000. Aujourd'hui, c'est 60 000 postes qui sont vacants. Ça représente, du côté de la Fédération hospitalière privée, près de 10% de personnel infirmier. Et la fermeture de lits en secteur public à hauteur de près de 6%. Selon Dr Engen, il s'agit maintenant de reconquérir les démissionnaires et surtout de préserver le maintien du personnel restant par des mesures phares telles que maintenir un ratio patient-soignant tenable et des plannings stables et décents. Elle rajoute, si l'hôpital s'effondre, tout le système s'effondre. Aux premières loges, les urgences dressent le tableau. François Esca, médecin urgentiste, explique un quotidien difficile. Il déclare, de la médecine d'urgence, nous sommes passés à la médecine de catastrophe. La catastrophe est permanente, le flux ne s'arrête jamais. Nous sommes en train d'y laisser notre peau. Aucun secteur n'est épargné comme celui des EHPAD où les postes d'infirmières vacants proposent la responsabilité de 60 à 80 résidents avec parfois des journées de 13 heures. Nous avons rencontré Isabelle, DRH de deux sites d'EHPAD de la région lyonnaise. Visiblement débordée, elle multipliait les casquettes au sein de ces deux établissements en charge des problèmes de personnel, mais aussi de la comptabilité. Interrogée sur la santé post-Covid, sur son secteur, elle a qualifié de dévastatrice sur une situation qui était précédemment très précaire. Elle, qui était fière autrefois de proposer une carrière dans la fonction de santé publique aux postulantes. Elle dit n'avoir aucun avenir prometteur à proposer à l'embauche. Durant notre interview, elle a reçu un appel d'une aide soignante qui ne pouvait pas venir travailler le jour même parce qu'elle n'avait pas assez d'argent pour faire son plein de carburant. Une situation d'un nouveau genre qui se rajoute à la pénurie des soignants. Alors, comment voir le bout du tunnel ? Le président national de l'intersyndicale des praticiens hospitaliers, le professeur Patrick Goudot, a incriminé devant la commission d'enquête sénatoriale la réforme de 2009 instaurant l'ère des chefs d'établissement en tout genre. Étrangers au monde des soignants. Il pointe du doigt un pilotage à vue des dirigeants d'établissements avec uniquement des considérations financières qui priment toujours sur celle de la bonne prise en charge des patients. Selon lui, la bonne marche à suivre est que les soignants reprennent le pouvoir. Visiblement, l'affaire Einstein n'a pas fini de faire parler d'elle. Les derniers rebondissements continuent d'alimenter ce que l'on pourrait qualifier d'affaire pédophile la plus importante de notre siècle ou du moins la plus médiatisée en tout cas. En effet, de nouveaux événements ont refait parler de l'enquête. Parmi eux, il y a une mort suspecte et un prince déchu. Pour le premier, il s'agit de Jean-Luc Brunel, le rabatteur présumé du pédophile Jeffrey Epstein, qui dans la nuit du 18 au 19 février dernier a été retrouvé mort dans sa cellule. Le deuxième est sans surprise le prince Andrew, qui a été déchu de ses titres militaires, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Tout d'abord, revenons brièvement sur les origines de ce scandale hors normes et dressons le tableau des protagonistes. Nous avons tout d'abord Jeffrey Epstein, bien sûr. Ce milliardaire américain gravité dans la jet set et fréquentait quantité de personnalités issues aussi bien du show business que du monde politique. Pour n'en citer que quelques-uns, nous avions Bill Clinton, le prince Andrew, Jean-Luc Brunel ou encore l'acteur Kevin Spacey. Dans son entourage proche, on retrouve également Ghislaine Maxwell, fille du mania de la presse Robert Maxwell. Elle a été arrêtée le 2 juillet 2020 pour notamment trafic de mineurs et a été reconnue coupable lors de son procès le 29 décembre dernier. Étant donné qu'elle semble être le cerveau derrière le recrutement des jeunes filles abusées par Einstein, elle risque une lourde peine pouvant aller jusqu'à 35 ans de prison. C'est en 2005 que les ennuis ont commencé pour Epstein lorsqu'une mère accuse le milliardaire d'avoir abusé de sa fille de 14 ans lors de jeux sexuels contre rémunération. Et bien d'autres accusations ont été portées à l'encontre d'Epstein dont plusieurs se sont réglés à l'amiable. Finalement, c'est en 2019, après plusieurs plaintes et une longue enquête que le milliardaire a été arrêté pour trafic de mineurs. Près d'un mois plus tard, alors qu'Empstein était incarcéré dans l'attente de son procès, il a été retrouvé pendu dans sa cellule. Qualifié de suicide, la cause du décès a été vivement remise en doute. Notamment à cause du manque de surveillance du milliardaire qui aurait dû être strict et de l'absence des enregistrements vidéo de sa cellule. Bill de Blasio, l'ancien maire de New York, avait déclaré qu'il était bien trop commode que le financier accusé d'avoir organisé un vaste réseau de prostitution avec des mineurs ne puisse plus être interrogé. Il a également ajouté combien d'autres millionnaires et milliardaires étaient partie prenante de ces activités illégales. Cela nous fait donc revenir à Jean-Luc Brunel qui lui aussi a été retrouvé mort dans sa cellule dans des conditions un petit peu douteuses. Quoi qu'il en soit, la mort de Brunel a mis fin au chapitre français de cette affaire de trafic de mineurs à moins que d'autres personnes ne soient remises en cause. Mais en Angleterre, ce n'est pas terminé. Nous avons parlé d'Andrew qui a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Tout a commencé en 2015 lorsque Virginia Dufres a affirmé sous serment qu'à l'âge de 17 ans, elle avait été utilisée par Epstein et le prince Andrew comme esclave sexuelle. Alors qu'il était en attente du procès, le prince Andrew a officiellement conclu le 15 février dernier un accord à l'amiable avec la plaignante Madame Dufres. Bien que le montant reste confidentiel, plusieurs journaux britanniques affirment que le montant de l'accord est estimé à plus de 14 millions d'euros. Le prince a évité la prison mais sa réputation est anéantie. Le 12 janvier dernier, il a été déchu de ses titres militaires avec l'approbation de la reine. Il n'utilisera également plus l'appellation « son Altesse royale » à titre officiel. Pour couronner le tout, le prince étant aussi le duc d'York, s'est vu renié par les habitants de la ville. En effet, selon un sondage réalisé par Le Quotidien de la ville d'York, The Press, 88% des habitants interrogés ne veulent plus que le prince Andrew soit leur duc. Les codes de campagne pour l'élection présidentielle ont-ils déjà basculé ? La question se pose. En effet, les nouveaux outils mis à la disposition des comités de campagne mettent en ébullition les staffs des candidats. Pour bien préparer une élection, il faut avant tout tirer les enseignements des campagnes électorales du passé mais surtout, bien préparer les suivantes. La chercheuse en sciences politiques Fabienne Greffet fait ce même constat. Elle a analysé l'évolution des pratiques entre deux élections et constate que la présence numérique y est primordiale. Associée aux datas et accentuée par la pandémie, elle occupe une place de plus en plus importante dans le quotidien des citoyens français et européens. Il est vrai que les influenceurs, à l'image de Magali Berda, qui suit les candidats de l'élection présidentielle, les réseaux sociaux et les plateformes de vidéos sont les nouveaux vecteurs d'influence dans la formation du vote des électeurs. Cette présence a investi également le champ politique. Les équipes de campagne font donc le pari d'assurer une présence forte sur les réseaux sociaux avec l'objectif de pénétrer dans les réseaux relationnels d'un certain nombre d'électeurs dans le but, bien sûr, de les convaincre. Pensez-vous que cela soit un hasard si, à l'approche de l'élection présidentielle, les conseillers en charge du numérique des candidats sont invités à débattre ? En effet, ils ont tous été conviés à participer à un Medialab organisé en février par Sciences Po sur la gouvernance du numérique. Il y aurait une attente croissante s'exprimant envers les responsables politiques pour qu'ils agissent en faveur d'une plus grande transparence et d'un meilleur respect de la vie privée dans ce domaine du numérique. Pour Laurence De Villers, chercheuse au CNRS, l'éthique de l'intelligence artificielle mérite du débat de fond. L'IA touche à nos enfants, notre santé, nos libertés et aucun candidat à la présidentielle n'en parle. Mais le désamour des Français envers la politique crée un climat instable. Le profil de l'électeur a changé et les responsables politiques font face à une décision électorale qui est devenue de plus en plus imprévisible. Si l'acte électoral et la notion de devoir pour l'électeur semblent moins présentes, l'expression d'un droit comme « donner son avis » compte davantage. Des enquêtes d'opinion montrent que par rapport à d'autres élections présidentielles, cette élection de 2022 semble moins mobilisatrice. Beaucoup de personnes ne savent pas pour qui voter ou bien simplement prévoient de s'abstenir. Alors, quel rôle jouent les réseaux sociaux dans cette campagne électorale ? Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux alimentent, en tant que nouvel espace d'échange et de discussion, la confrontation des opinions, l'évaluation des candidats et des programmes. Surfant sur cet état d'esprit et sur l'important flux de données publiques en open source, plusieurs start-up et entreprises françaises se sont développées sur ce créneau, dont Polygma à Montpellier. Grâce à des outils de sociologie et de stratégie électorale, elles permettent aux candidats, puis aux élus, d'affiner la connaissance de leur électorat et de leur territoire. Avec ces connaissances précises, les candidats peuvent mieux cibler leur action comme nous pourrions le faire d'ailleurs pour la vente d'un produit. À deux mois du premier tour, de grandes tendances peuvent être observées. Si, nous analysons les sociologies d'intention de vote. Elles révèlent les atouts et les failles des candidats en lice. Pour Fabienne Greffet, interrogé sur France Bleu, on ne peut plus parler de gadgets aujourd'hui puisqu'en fait, une grande partie des moyens humains des équipes de campagne présidentielle est destinée à faire campagne sur Internet et sur les réseaux sociaux. Plusieurs candidats se présentent déjà à partir de plateformes numériques. Le camp Zemmour utilise l'application mobile CodeMe, basée sur l'intelligence artificielle. Ces militants la considèrent comme le seul vrai sondage non truqué qui ne se serait jamais trompé. Elle propose deux mesures, le buzz et le potentiel électoral. Mais sa fiabilité reste à démontrer. Sur l'application TikTok qui touche les jeunes, Jean-Luc Mélenchon réunit à ce jour 1,4 million d'abonnés. Loin devant les 330 000 de Marine Le Pen. Éric Zemmour affiche 195 000 abonnés et Valérie Pécresse reste très, très, très loin derrière avec 3 500 abonnés. Dernière trouvaille du candidat de la France Insoumise. Le meeting immersif et olfactif. Cette première mondiale selon les Insoumis aurait permis de créer l'événement devant 3 500 militants présents à Nantes. Avec moins de grands meetings, le déroulement de la campagne semble se reporter sur les supports numériques, y compris les plateformes de vidéos comme Twitch ou TikTok. En même temps, il faudra composer aussi avec la télévision qui reste un média très suivi par les électeurs plus âgés. Si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec nous, il vous suffit simplement de nous contacter à l'adresse suivante nouvelhorizon arrobase ntdtv.fr Merci d'avoir suivi Nouvelle Horaison. Prenez soin de vous et restez libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada